Hey ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce 16ème épisode sur Ni no Kuni 2. Alors on se retrouve directement au même menu à la suite, donc sauvegarde, recherche de l'équipage de J.P.T.O., tuage de mob, mais j'ai quand même peur que je me fasse prendre une grosse fessée. J'ai quand même un doute là-dessus, alors c'est parti, voilà, mon écran, c'est bon, oh ouais, quand vous voyez ça, cette configuration-là, ça sent le boss à plein nez, vous le sentez ? Il n'y a pas un champ, ils ne sont quand même pas faits, hein ? Ils ne se sont quand même pas faits boulotter par le monstre aussi ? Boulotter ? Manger ? Hey, regarde, cette aile, quelque chose y est accroché. Oh oui, tu as l'œil, on devrait inspecter ça de plus près. Non, 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 bon ben tant pis, hein. Pari que ça, c'est des hommes de J.P.T.O. là ? Pari, sur chaque... Alors, inspectons la stèle, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est ? On dirait une sorte de cocon, à moins que ce soit un œuf. Donc c'est une araignée. Quoi ? Ne me dites pas qu'il y a quelqu'un dedans, ben si. Alors, ça veut dire que tous ceux qui sont collés au mur contiennent aussi des gens, ben oui. Ah ah. La réveillée, la vébête. Alors, on vaudrait peut-être mieux vite sortir de l'avant qu'on étouffe. Qu'ils étouffent, non ? Ah, de les sortir de l'avant, d'accord. Je crois bien que nous ne sommes pas seuls, sans blague. Oh, elle est belle. D'accord, alors ça c'est... Encorrécif, le cé... C'est la... Céphalopode très... Pas peu commode. On va y arriver. Bon, on va les laisser. Voilà. Ouah, 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 doucement. Ok. Ok. Voilà. Ouh, ouah, 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 doucement, doucement. Et ça fait des dégâts partout, là. Bon, en fait, ça fait beaucoup de sorts, mais je n'ai pas l'impression que ça fasse des dégâts. Et je ne peux pas les aider, mais... Tiens, t'as dû être... Oh, moi aussi j'ai dû être calmé. Alors, hop là. Et de 1. Voilà. Et de 2. Ça, j'aime bien ces systèmes de phase. Franchement. Ils sont gérés là-dessus. Aïe, aïe. Attendez. On va mettre quand même un petit coup de heal. C'est juste par précaution. Normalement, ça passe, hein, mais... Voilà. Oh, 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 je ne sais pas ce qu'il se passe. Oh, trop bien. On la stun. Merci, les gars. Aïe. Waouh. Voilà. Là. On fout. Elle est trop bien. Franchement, ce post, il est bien. J'aime beaucoup. Bon, on va le taper ou on continue à se faire prendre dans la tronche ? Ah, il est un peu fâché, là. Allez. Hop, 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 hop. Non, non. Voilà. Là aussi. Non. Il ne veut pas. Il ne veut juste pas. Bon. Il y a un moment, il faut taper. Non, on ne voit pas, c'est marrant ça. Tiens. Ok, bug graphique. Vas-y, boum, dégâts d'ombre. Il y a le temps de le faire mal. On tape. Go, frag. On va l'avoir. C'est bon. Ça passe. Au revoir. Bon, on a un niveau. Ah, et on a un truc légendaire, je crois. Vite, sortons les prisonniers de leur cocon. J'ai cru que c'était la fin pour moi. Merci de m'avoir sauvé. Vous devez vraiment être balèze pour avoir abattu une telle bestiole. Dire qu'on était tous venus pour lui faire la peau. Je suis heureux de voir que vous êtes tous sains et saufs, monsieur. Gepetto se faisait un sang d'encre pour vous. Ah, ah, quel jeu de mots. Ouais, on ferait mieux de vite rentrer pour le rassurer. Bon, pars devant, on se retrouvera au port, les petits gars. À la revoyure. Nous ferions mieux de rentrer nous aussi. Ah, bah oui. Alors, retournez voir Gepetto. Eh bien, on peut faire ça. C'est de la ville, oui. On n'a pas besoin de sortir de cette grotte, refaire tout le tour, aller jusqu'à Nautilu, Lya. Voilà, nous y sommes. Directement. Retournez voir Gepetto et demandez à nouveau pour la construction du bateau. Bah ouais, là, tu ne peux pas dire non, hein. Grâce à vous, nos jeunes sont revenus sains et saufs. Je ne sais pas comment vous remercier. Mais moi, je sais comment. Ce gamin, c'est pas n'importe qui, patron. Il a abattu la bestiole alors que nous n'étions même pas de taille face à elle. Amar, surveille ton langage. Il s'agit de son Altesse Evan, le souverain du Royaume d'Espérance. Wow, ce gamin, c'est un sang bleu. Eh bah, il ne rigole pas pour un petit jeune. Puis c'est bien la première fois que j'entends parler d'un roi qui vient d'un tel patelin pour aider les gens qui ne sont même pas de son royaume. Lol. En réalité, nous sommes venus pour trouver quelqu'un pour nous fabriquer un bateau. Ah. Bah, d'accord, tout s'explique. Dans ce cas, je peux vous aider. C'est quoi que vous voulez ? Une barque ? Un voilier ? Bah, un peu plus gros quand même. Il nous faudrait un navire grand, solide, pour naviguer à travers le monde. Entre parenthèses, si t'as du wifi, que t'as une éolienne intégrée dedans et la télé TNT avec toutes les chaînes, ce serait cool. C'est la canne sera notre première escale. Ouah, parcourir le monde ? Bah ouais, pourquoi t'as besoin du wifi sinon ? Alors, désolé, j'aimerais vraiment pouvoir vous aider, mais avec les matériaux qu'on a ici, ça ne va pas être possible. Bah, nous, on les a. Si vous voulez un bateau qui résiste à toutes les vagues, il me faudrait du bois dur comme l'acier. Hum, où est-ce qu'on peut trouver du bois dur ? Dans une forêt d'ivir ? Non. Peut-être que Maître Nier pourra, bah voilà. Ah, vous savez où en trouver ? Dans ce cas, venez voir quand vous êtes sûr. Tous les gens du village feront leur possible pour vous remercier. Alors, demandez à Maître Nier, dans la salle du trône. Vous savez, ça fait un bout de temps que j'ai pu été. En mode... En mode construction de royaume ? Non. Voilà. Alors, nous allons, nous allons, nous allons, nous allons, en paix. Château d'Espérance, ça peut le faire. Voilà, on va aller en mode royaume. Pour prendre les bénéfices. Waouh, pas mal. 4000 de bénéfice. J'bim. On prend tout. On a un peu de tout, hein. Du cuir, de la fourrure, du bois. Alors. Alors. Alors, pom, 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 main d'oeuvre. J'ai pas assez. Tiens, Corgi. En blague. Bon. Eh bien, bâtiment. Ah, magie. Un situ de magie. Oui. Voilà. Et on va y assigner la dernière qui vient d'arriver. Corgi. Impossible d'assigner une nouvelle personne tant que les recherches sont en cours. What ? Bon, et en plus, il n'y a plus de recherche. Terminé recherche. Voilà. Et maintenant, les recherches sur l'institut de la magie moins ou un euro se terminaient. Alors, assigné. Maintenant, je pourrais ou pas ? Juste comme ça. Corgi. Oui. Alors. Royaume niveau 2 ou plus. Comment on monte ton niveau ? Ah, en magie, on est passé du sigle C, euh, D, A, C. Voilà, on est en C, en fait. C'est ce que je voulais dire. Il fallait le trouver dans le bon ordre. Et puis, du coup, il fallait réfléchir. Et vous voyez, un petit bug. Alors. Je ne sais pas. Comment on monte à niveau ? Monter de niveau. Ah. 4 000 PO. Ah. Influence 37 000. Ah. Quoi ? Alors, plus de recherches disponibles et ajoutes à poste vacante. Euh, condition de monter, de... Je ne sais pas. Je ne comprends pas tout, mais c'était bien. Je ne peux pas monter. Pourquoi ? Alors. Il doit être marqué dessus, hein. Non rempli. Je ne sais pas. Bon. On aura fait ce qu'on a pu. Alors. Magasin de magie. Autre douce plat d'Hercule. Une série. Tiens. On a des sous, mais tant pis. On va faire avec. Alors. Demandez à mettre Nier dans la salle du trône. On y rentre. Tout de suite. Ah, il va être là. Il va nous dire. Ah, mais moi, je connais, là. La réponse. En plus, il va parler en anastrophe. Je ne suis pas été voir. Je vous avoue. Un bois dur comme de l'acier pour construire un bateau. Le bois d'arbre fer, il y a bien. Dans les bois éternels, au fond de ma forêt, vous en trouverez. Génial. Allons en chercher. Mais un problème, tout de même, il y a. Près de ces arbres, une terrible créature habite. Et condamnée, le chemin a toujours été. Mais si nous battons cette créature, nous pourrons récupérer le bois, sans problème, n'est-ce pas ? Aucun inconvénient, je n'y vois. Avant que vous partiez, prenez ceci. Un spray anti-pique. C'est un élixir magique. Tout ce qu'il y a des piques, il fait disparaître en un instant. Pour bloquer, le chemin des châtaignes fantomatiques ont été déposés. Grâce à ce produit, les faire disparaître, vous pourrez. Un élixir qui fait disparaître instantanément les objets pointus. Intéressant. Merci, Maître Niir. Roland, allons vite nous y rendre. Bon, et hop, on est reparti au nord. Je commence à comprendre. Alors, on va aller voir. Où est-ce qu'on doit se... Là. Ok. Allez. Lol. Ah, merci. Euh, jardin des Waldiens. On va aller voir. Il nous dit de nous TP ici, donc on va essayer de gagner du temps et le faire là. Tout de suite. Alors. D'accord. D'accord. On est ici, donc il faudra prendre la genre de rampe et monter. Ok. papam, 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 papam. Non, par là. Par là. Je suppose qu'ils vont pas... Je suppose qu'ils vont pas... Ah, la rampe, elle est là. Ah, 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 je peux pas la prendre. Euh, ici. Je suppose que c'est ça. Ah, d'accord, c'est ça, c'est pique. Ok. J'imagine que ce seront les châtaignes fantomatiques dont Maître Nier parlait. Il serait difficile de faire plus pointu, en effet. Alors, c'est le moment d'utiliser ce qu'il nous a donné. Vous utilisez le spray sur les châtaignes fantomatiques. Wouah ! Maître Nier avait raison, elles ont disparu d'un coup. On peut dire que cette mixture tombe à pique. Ah, ah, encore une fois, jeune mot. Allez, on y va. On arrête de rire, on fait... Hein, on se concentre. C'est quand même important, je vais sauver le monde. Alors, une fiole d'eau, mystique, pénie. Deux. Et c'est à droite. Niveau 28. Wouah ! Alors là, on va essayer de se prendre des petits packs. Des petits packs, j'ai dit. Bon, bon, c'est tout le pack, en fait. Oh là là, là, par contre. Je donne pas cher de ma peau. Excusez-moi, mais... Bon, ok. Aïe, 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 aïe. C'est pas ce qu'on, c'est pas ce qu'on. Wouah, super pouvoir. C'est parti. Je vais attaquer la grosse bête. Bon, j'y vais. Ta-taaaan. C'est parti. Je suis un fou, je suis un fou. Voilà. Alors. Oh, je l'ai transversé, la peau. On va passer en mode super saiyan. Alors, une terre de suit et waaf. Hop là. Des petits champignons. Pour un en plus. Niveau 22. Voilà, on va ramasser tout ce qui est au sol, parce que ça fait un peu désordre. On va les voir ici. Euh... Ça, c'est la créature. Ah non. Ah d'accord, les champignons. Autant pour moi. Oh, ramasse tes yeux. Alors, chasser le monstre qui a élu résidence près de l'arbre fer. On va voir. Oh, on est loin. D'accord. Moi, je pensais que c'est... Genre, on y était déjà, quoi. Genre, je pensais que la... La petite butte, la petite boule, c'était le monstre, déjà. Genre une araignée qui avait... Un abdomen, quoi. Non, même pas. C'est quoi ? C'est beau. Alors, je doute que je puisse quand même... Rusher comme ça éternellement. Voilà, on va y arriver. Parce que je trouve quand même que... Perso, j'ai pas vraiment farmé dans le jeu pour le moment. Je me souviens d'une Inokumi 1 où... J'en avais fait limite dégoûté de farmer. C'est pas mouillé. Donc là... Là, c'est le cas, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, attention ! Voilà ! Là, on va tout diriger ça. On va se faire ça ici tranquillement. Oh, il nous en reste le problème. Même poté ! J'ai pas une chance, là, mais... Alors... Hop, le feu ! Bon, au revoir. On reste là, maman. Ah, non. Je croyais qu'il y avait un super pouvoir là-bas, mais non. Bon. On va transverser ça. Voilà. Il reste le petit champignon. Ah, ça m'a bouillé ! Ok. Donc, doucement, doucement, doucement... Oh, ça, c'est le problème avec les mousses. Ils savent jamais quand s'arrêter. On les voit pas du combat, et puis, je sais pas, d'un coup, ils ont décidé de passer en Super Saiyan, ils craquent tout. Alors, on va aller passer de l'autre côté. On va faire pousser les champignons. Voilà, les champipis, les champipis. On va déloger la créature. Oh, non. Ah. On a quand même un point de sauvegarde. Et un point de TP. C'est pour vous dire. Voilà. Le poids éternel. Les PV de tous les membres de l'équipe ont été restaurés. Oui, on va sauvegarder. Juste par acquis de conscience. Ok. Je crois bien que nous sommes arrivés à l'arbre fer. Euh, ouais. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de pas voir la bébête. Alors, tac. Ok. Donc, c'est dans mon dos. Donc, c'est par là. Voilà. Ici. Il suffisait de lancer. La vache. Il est gigantesque, cet arbre. Et il n'y a pas. Il répond bien son nom. Il a l'air solide comme du fer. On va avoir un bateau de compète. Arrête, Elio. Arrête. Je te vois faire le mariole. Maître Nier avait parlé d'amour sur dans les environs. Mais je ne vois rien. Attends. T'es peut-être dessus. Ne baissons pas notre garde. Notre adversaire pourrait très bien déjà nous avoir repéré. Sans blague. Alors, ce sera quoi ? Une araignée ? Ah non. Un yeti. Un jeu. Pardon. Alors, Kang. Il y a Rogori. Il y avait Kong. Et maintenant, il y a Kang. Vous voyez, c'est sorti, frère. Hop là. Raté. Ouh. Ouh. Ah, c'est frais, ça. Oh, je t'ai fini. Hop. Go, 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 go. Voilà. Ok. Je ne sais pas ce qu'il fait, hein. Mais... Attendez. Hop là. Ouh, oi, 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 oi. Mais qu'est-ce qu'il fait percher, là-bas ? On dirait qu'il est en... Qu'est-ce qu'il est en train de préparer ? Alors, toi, tu fais ça. Euh, ouais. Boum. Si je peux le toucher. Ah non, raté. Tu peux le toucher ou pas ? Non. Il n'y a pas l'air que je sache le... Le cibler. Je ne sais même pas où il est. Oh ! Saleté. Ça se met pas. Alors là, par contre, on va... Bacquer. On va juste mettre un petit heal. Normalement, ça passe, hein, mais... Hop. Oh ! Oh, GG. Oh, l'esquive de dingue. Ah, j'ai pas. Bon, ok. On va y aller, comme ça, alors. Ah non ! Tu m'as fait rater mon attaque. Vilain. Ah, bon, il l'a refait. Non. Bon, 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 bon. Bon, doucement, on les manque. Véga. Alors, il va faire son hyper-attaque. Il faut absolument... Aïe, aïe, aïe. J'ai... J'ai... Le... Le... Le brain. Mais non, j'ai pas su. Super. Il refait. Alors, hop, 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 et on va mettre un coup de heal parce que je suis pas très rassuré. J'aime pas fort vos pouces. Non. Ah, 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 voilà. Ah, c'est là. J'aurais dû attendre. Parce que là, on va perdre tout le... T'es où ? Hop, 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 t'es où ? Ah ben... Là. Voix, 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 voix. Doucement, doucement. Hop là. Voilà. Allez, on tape. On tape, on tape, on tape. Faut le dégâts, fout le dégâts. Faut le DPS. Avance à une nouvelle phase. Allez, les mecs. Ok. Y'a plus de respect. Allez, vas-y. Ah, c'est pas possible. Aïe. Boum. Non. Shanti. Reviens. Oh là. Reviens, reviens, Shanti. Non. Oh, il aïe. Non. Alors, ça, c'est pas cool. Parce que du coup... Voilà, ok. Ah, c'est tout le monde. Euh... Des PV, des PV, des PV. Hein ? Hein ? On n'a plus de PV. On n'a plus de PV. Allez, on y va. Voilà. Ouh, ça, ça commence à tordre. Tiens. Pour la peine. Et voilà le travail. Bim, boum. Kang, ah, ah. Oh, d'accord, ouais. Maintenant, on va pouvoir découper l'arbre tranquillement. Allons vite faire part de notre avancée à Amar pour qu'il commence les préparatifs. Ouais, d'accord, on passe. Alors, donnez un... Vous obtenez un Storm Gun du vent. Ah, ça, c'est cool. Euh... Ça va être pour Roland. Ah, oui. On double les DPS. Merci. Hop là. On va aller se TP. Maintenant, on n'a plus que ça à faire. Entrée de la ville. Oui. Eh bien, vous voyez, ça a été ultra tendu quand même, le combat. Je vais profiter d'être en ville pour acheter des popos de vie. Parce que là, c'était limite. C'était lui ou moi ? Je pense que s'il y avait encore eu le double de vie, c'était mort. Salut, gamin. Tu veux acheter quelque chose ? J'ai pas gros stock, mais j'ai quelques produits rares. Bon, ça, c'est grand. Je pense que c'est bien. De toute façon, on va quand même les utiliser plus tard, donc. Ok. On aura des trucs de soins plus gros, certainement, après. Alors, Amar, salut. Alors, comme ça, vous avez trouvé du bois aussi dur que du fer dans la forêt de Nier ? Il n'y a pas à dire. Vous n'êtes pas les uns. Croyez-moi, il n'y a pas plus grand plaisir pour des constructeurs de bateaux comme nous que d'avoir l'occasion d'utiliser le bois, ce bon vieux Nier. En tout cas, notre côté, on est prêt. Ne vous inquiétez pas, la découpe et le transport, ça fait aussi partie de notre boulot. Allez, les gars, on se bouge. On va récupérer tout ce bon bois dans la forêt de Nier et que ça saute. À mon avis, il faudra attendre, à même pas. Et c'est avec le plus solide des bois et la plus solide des équipes que la construction du bateau d'Evan commença. Et un jour, la construction de cet incroyable navire capable de résister aux mers les plus déchaînés fut achevée. Ouais, bof. Il est un peu moche. Voilà, nous avons enfin notre bateau. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de... Waouh ! Il est trop classe. Ouais, bah, chantilleux. Nous allons pouvoir nous rendre à Calécan. Calécan. Hé, votre majesté, ça ne vous dérangerait pas que je rejoigne votre royaume ? Tu peux venir, pas de problème. Hein ? Bah... C'est que c'était vraiment un boulot très valorisant que de bosser sur votre bateau. Ça serait bien de pouvoir bosser de nouveau de cette façon. Et puis, il faudra bien des gars pour l'entretien du bateau, non ? C'est vrai. Je serai plus tranquille si c'est toi qui t'en occupe, Amar. Tu es le bienvenu à Espérance. Boah, je suis soulagé. J'aurais été bien malin si vous refusiez. Après, en avoir parlé à notre boss... Bref, ravi de bosser pour vous. Amar a rejoint Espérance. Nickel, une personne en plus. Bon, le bateau est prêt, mais il reste quelques petites choses à régler avant que vous partiez. A mon avis, lui, il peut travailler à la... À la scierie, voilà. Hein ? On ne peut pas y aller tout de suite. Désolé, mais il faut que tout soit parfait. Surtout pour un long voyage comme le vôtre. Erf ! Du coup, on a du temps devant nous, hein ? Retournons à Espérance et finissons de bien nous préparer. Ok. Allons-y. Quoi ? Il faut genre quoi ? Préparer une tartine ? C'est fait. En fait, Calicane, c'est quel genre de pays ? J'espère qu'on y mange bien. C'est un royaume bâti sur l'eau où vivent ensemble Humain et Onda. Une reine du nom de Nereida en est à la tête. Quant à la cuisine, la cité paraît-il célèbre pour ses plats à base de poissons et fruits de mer. Logique. Wow, t'es calé, dis donc. On apprend beaucoup de choses dans les livres. Je sais bien qu'on y va pour conclure le traité, mais je suis aussi impatient de voir à quoi ressemble cet endroit. Ce serait en effet une bonne façon de voir comment les autres pays fonctionnent. T'as conscience que t'es en slip-back ? Votre majesté, le bateau est prêt pour enlever l'encre. On l'a marré comme prévu sur la côte près d'ici. A vous d'utiliser quand ça vous chante. Merci beaucoup, Amar. Allez, c'est parti pour Kalkan. Ah, donc en fait, on est revenu pour repartir. Super. Voilà, on a notre bateau. Rencontrer la reine Nereda. Alors, c'est quoi ? Ah, on va changer d'île carrément. D'accord. Bon, ouais. J'allais dire, on a quasi tout vu sur l'île de gauche, mais... Quasi, c'est pas tout, hein. Excusez-moi. Bon. Eh bien, on va se diriger vers Kalkan. À mon avis, on va se faire attaquer. Je sais pas pourquoi. Si tout le monde est bien à bord, en avant tout. Cap sur Kalkan. Manœuvrer le bateau. Dans le mode voyage, il est possible de vous déplacer sur la mer et parfois sur des rivières à l'aide du bateau. Cela vous permettra d'atteindre terre et île éloignée. Pour descendre, il vous suffit de vous approcher de la terre et d'appuyer sur Croix. Il est cependant impossible de descendre au niveau d'une falaise. Logique. Faut une plaine, comme dans le premier. Dans ce cas... Dans le cas où vous pourrez... Hein ? Dans le cas où vous vous téléportez à un point de voyage, le bateau sera lui aussi téléporté sur la côte la plus proche. Ok. Parti mon kiki, comme disait l'autre. 31 quand même. Wap, punaise, en plein dessus. J'allais dire, faudrait pas que je me le prenne. Alors, ah c'est un combat sur le bateau, c'est cool ça. Ah là, hop là. Je fais un 3. Et tant que je farbe. Croyez-moi. Voilà, regardez, ça ne fait plus rien. T'es sérieux ? Oh non, tu me laisses. J'attaque parce que t'es dessus et tu te pars. C'est une blague. Hop. Boum. Au pire des cas, je farmerais et j'utiliserais des popos de soin. C'est pas grave dans un sens. Alors, chou parfait. Et pourquoi ? On va poigner un petit peu notre... Notre Evan. Voilà, national. Ah, il commence à reprendre ses PV, lui. Euh, il commence à prendre des PV, pardon. Alors, c'est parti. Allez, on y va. On a besoin de farmer un peu, désolé. Là, il y a du monde. Wow. Monsieur P-Rush. Aïe, 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 aïe. Ah, ça pique. Ah, ça pique. Voilà, une bague de tireurs. J'ai peur avec ce blob. Voyez-moi. Pas vrai. Normalement, il n'y a plus d'ennemis. C'est ça. Ah, puis, plus de soin. Alors, des florins. Ouais, on va essayer quand même d'aller le plus vite possible pour mettre un pied à terre de l'autre côté. Parce que sinon, ça va être long. Ça va être pénible. On voit la côte, là-bas. Espérons que ce soit celle-ci, déjà. Oui, c'est celle-là. Ok, on y va. On va essayer d'éviter les mobs. Là-bas. C'est sur la gauche, là-bas. Entrée du port. On va éviter peut-être les... problèmes là-bas. Comment on fait ? Ah, c'est de l'autre côté. D'accord. Allez, coquinou. Il faut passer avec le bateau. Ce n'est pas le moment de le planter. Il y a un oeil géant, là. Calécan. Oh, voilà. Donc, Calécan. Il fait super beau, en plus. Quoi de mieux ? À mon avis, Chanty est malade. Voilà. Je crois que j'ai un peu la nausée. Euh, Chanty. Zoran. Pas déjà avoir vu ce navire. Tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux le signaler au magistre ? Je vais le prévenir. Bien. Maintenant, nous devons trouver un moyen de rencontrer la reine des raids. Et si on lui a porté un cadeau ? Je doute que ça suffise pour la rencontrer. Bah, pourquoi pas. Oui, mais je pense qu'elle sera aussi gentille pour nous accorder au moins une audience. Enfin, j'espère. Si on n'est pas en prison. C'est jamais, hein. Comment un homme insipide tel que toi parvient à attirer autant la sympathie du peuple ? La reine serait incapable de s'en cesser du de sa côté, dit-il. Qu'as-tu à nous dire ? Ce royaume prospère uniquement grâce à vous, ma reine. Moi, c'est Silus, je suis le mieux placé pour le savoir. Cependant, ma reine, que pensez-vous qu'il arriverait si le peuple, mais aussi les autres pays, était au courant ? Eh bien, dis-nous, les personnes mal intentionnées s'en prendraient à votre personne, ce qui arrive aux personnes importantes. C'est pour ça que j'essaie de prendre cette importance à votre place. Je veux m'assurer que les personnes mal intentionnées ne vous atteignent pas. Oulah, ouulah. Je veux dire que tu es résolu à prendre notre place pour nous sauver ? Elle a t'occupé de dire que tu vas prendre la place de la reine. L'importance que je prends n'est que superficielle. Un être insignifiant tel que moi ne saurais vous remplacer, ma reine. Mais je suis prêt à sacrifier ma vie pour rallonger la vôtre. Ne serait-ce que d'une seconde. Ce serait un honneur pour moi de contribuer à votre longévité. Tu es un homme insipide, Cécilius. Mais tu m'amuses beaucoup. Tu es trop gentil, ma reine. D'accord. Je ne mérite pas ces mots, ma reine. D'ailleurs, qu'en est-il de ce rapport ? Nous avons reçu une information indiquant l'arrivée au port d'un navire étranger. Nous n'avons jamais vu ce type de bateau auparavant. Il s'agit sans doute de voyageurs ou de marchands. Très bien. Peu importe qui ils sont, ils devront oublier aux règles. Personne ne doit enfreindre les règles. Nous comptons sur toi pour que ça n'arrive pas. J'y verrai, ma reine. Bon, et si on allait se dégourdir les pattes en ville ? Et lui, on bout en train ? Oui, allons faire un tour. Nous, on va vous attendre ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où nous trouver. Prêt à lever l'encre. Et c'est ici qu'on va se laisser. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter, like et partager. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait. Merci à tous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. bye bye bye. Sous-titrage ST' 501